... Le programme de la télévision du Burkina. Au menu de ce flash d'information, la cinquième session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel. Elle s'est ouverte dans la matinée de ce 3 février pour s'accorder sur les décisions politiques, économiques et sécuritaires à prendre pour la région. Les chefs des départements en charge des questions sécuritaires et diplomatiques vont ainsi proposer une feuille de route qui va meubler la cinquième conférence du G5 Sahel à laquelle les chefs d'État membres prennent part. Ces assises de Ouagadougou amorcent l'opérationnalisation de cette force conjointe de lutte contre le terrorisme. Pour soutenir les efforts des politiques dans cette quête de la sécurité, l'Église catholique implore Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Ils étaient plusieurs milliers à répondre à l'appel du pèlerinage annuel du sanctuaire marial de Yagma ce dimanche. La célébration eucharistique a surtout porté sur la mémoire des pionniers de l'Église et a été offerte à Dieu par l'évêque Ballot venu du diocèse de Chambéry en France. Et comme chaque année, les autres communautés religieuses ont soutenu ce moment de prière et d'adoration des fidèles catholiques. Tendre la main à l'islam, le pape l'a promis et c'est tout le sens de son voyage aux Émirats arabes unis. Ce lundi et mardi, le pape François va célébrer en plein air une messe. Cette démarche, le chef de l'Église catholique la qualifie d'opportunité offerte par le Seigneur. Il y a huit siècles, Saint-François, le pauvre Hélo d'Assise rencontrait le sultan Malik Al-Kamil sur le delta du Nil alors que la cinquième croisade battait son plein. Les spécialistes ont vite fait de relier les deux événements qui tous deux prônent la paix. Aller au-delà des préjugés pour vaincre la pauvreté, Dame Mossé a relevé le défi à Dédougou dans la région de la boucle d'Humroun. Elle s'est spécialisée dans la vente de pailles communément appelées SECO. L'activité Caroline Mossé l'exerce depuis une dizaine d'années non sans difficulté. Aujourd'hui, elle est fière de l'entreprise qu'elle a bâtie et surtout de l'autonomisation financière qu'elle s'est créée. Vous en saurez plus sur l'histoire de cette dame à 20h à l'édition que j'aurai le plaisir de vous présenter. Très bonne suite de programme et à tout à l'heure.